Béjaya, Alger, Patna, Montréal, Québec. Jeunes ou vieux, seuls ou en famille, ils ont pour point commun d'associer voyages et rencontres et de préférer loger chez l'habitant plutôt qu'à l'hôtel. Ce soir il y a un barbecue, demain il y aura deux cités. Mourad Béra est l'un d'entre eux, très actif sur le réseau social, il a déjà hébergé des dizaines de personnes chez lui et s'implique en tant que modérateur du groupe Algérie en organisant des rassemblements entre membres de la communauté de voyageurs. Le Rocherville c'est une communauté faite de voyageurs qui font des voyages dans d'autres villes, dans le pays et pour que leur voyage passe bien et qu'ils rencontrent du monde ils font appel à d'autres membres de la communauté par exemple dans la ville qu'ils vont visiter. C'est une communauté qui est basée sur la solidarité et qui font des activités comme des rencontres ou bien des voyages ensemble ou bien l'activité principale du call shopping c'est d'héberger quelqu'un à l'hébergement, offrir sa porte à un membre de la communauté. Le call shopping, rien n'est obligatoire donc on peut vivre le call shopping comme on l'entend donc on peut faire du, on peut héberger comme on peut seulement aller chez des gens, comme on peut seulement recommander un circuit ou donner des horaires de train à quelqu'un qui le demande dans un groupe ou participer à un meeting call shopping pour juste pour encarver et rencontrer les autres membres de la communauté. Le call shopping c'est totalement gratuit alors c'est ça le but, c'est basé sur la solidarité de la communauté donc si on te visite la ville, si on t'héberge, si on t'offre un café, si on te donne des recommandations, si on te donne des informations, en fait c'est juste de la solidarité entre les membres de la communauté. En moins de temps qu'il n'en faut pour faire sa valise, on peut trouver un hébergement et des contacts sur place. Il suffit de se connecter et d'inscrire sa destination de voyage. A Alger par exemple, ce sont près de 1000 personnes qui sont répertoriées sur le site web. En cliquant sur un profil, on découvre plusieurs informations sur notre hôte, allant du quartier où il vit, des moyens de transport sur place, en passant par les langues qu'il maîtrise, sans oublier des précisions sur le type d'accueil auquel on pourra s'attendre, à savoir notamment s'il vit seul ou avec sa famille. Pour ce qui est de la sécurité, sans être fiable à 100%, le site web s'appuie sur les références laissées par ceux qui ont déjà été hébergés. Et plus il y a de commentaires positifs, plus on peut s'attendre à un bon accueil. Mais la sécurité n'est pas ce qui préoccupe le plus les Couchsurfers. En témoigne l'expérience de Lamine, qui ouvre régulièrement les portes de sa maison à Elwad. Durant une année quand même, j'ai accueilli 9 personnes, couples, femmes seules, hommes seuls, des gens même avec qui il y avait des barrières de langue, c'est-à-dire qu'on ne se comprenait pas, avec des polonaises que je ne comprends pas, qui ne me comprennent pas. Il n'empêche que les 9 cas que j'ai accueilli durant cette année, ont été tous positifs. J'ai une petite chambre de passage avec une commodité usuelle où je reçois les amis qui peuvent rester dans ces lieux-là indépendamment de ma famille, indépendamment de moi-même, sans qu'ils soient considérés comme mes invités, ni qu'ils soient obligatoirement assistés. Néanmoins, je reste à leur disposition pour les petites formalités d'hospitalité, pour les moments de communication, pour l'échange de points de vue et bien sûr l'expérience du couchsurfing en général. Car l'expérience du couchsurfing n'est pas uniquement basée sur l'hébergement. Elle permet de ponctuer son voyage de rencontres et d'échanges culturels. J'ai été hébergé plusieurs fois ici en Algérie et même à l'étranger par des couchsurfers. Une bonne expérience, c'était avec un couchsurf à Sikif qui s'est très bien passé, avec lui et lui. Et même un couchsurf qui est ici présent à ce meeting, c'est Rami, qui m'a hébergé à Constantin, c'est comme ça que je l'ai connu et après je l'ai présenté au reste de la communauté, couchsurf à Alger et à Sikif. Avec près de 6 millions de membres à travers 100 000 villes, pas un pays dans le monde n'échappe à la mouvance couchsurfing. Et à en voir l'engouement sur les toits de la Casbah, l'Algérie a d'ores et déjà adopté le phénomène. Merci. Merci.